Depuis des millénaires, dans le sud des Hautes-Alpes, une des dernières rivières en 13 d'Europe façonne la vallée à qui elle a donné son nom, le Buèche. Pour rejoindre Cisteron, où elle se jette dans la Durance, elle doit parcourir 120 km depuis les sommets enneigés du massif du Dévoluie, où elle prend sa source, à plus de 2000 m d'altitude. Le Buèche dévale aussitôt une forte pente. C'est alors un puissant torrent qui arrache à la montagne de grandes quantités de roches qui l'entraînent 1000 m plus bas, là où la pente faiblit, permettant à l'eau de s'étaler en déposant son chargement de galets. En hiver et en été, le voyage des sédiments s'arrête dans cette large vallée où une rivière d'apparence paisible circule. Mais au printemps, lors de la fonte des neiges ou lors des orages d'automne, le Buèche peut se gonfler subitement en collectant les eaux ruisselant des 1500 km² de son bassin versant et donner libre cours à sa fureur. C'est la crue. Les bancs de galets sont alors remis en mouvement, remaniant totalement le lit de la rivière. Cette grande variabilité de débit permet aux spécialistes de qualifier le Buèche de rivière torrentielle à influence méditerranéenne. Ce phénomène d'érosion et de transport sédimentaire lié aux variations saisonnières de débit caractérise les rivières en tresse en provoquant une dynamique naturelle d'apparition et de disparition des bancs de galets et des milieux latéraux en connexion avec la rivière, les annexes hydrauliques. C'est ce qui est à l'origine d'une diversité de paysages et de milieux naturels exceptionnels. Et c'est aussi ce qui conditionne l'occupation humaine dans la vallée. L'absence de sources de pollution importantes offre une qualité de l'eau propice à la vie d'espèces sensibles particulières mais aussi une ressource en eau potable pour les villages de la vallée. L'implantation de l'homme dans la vallée du Buèche est donc directement liée à la présence de l'eau. Au cours du XIXe siècle, l'agriculture, principale activité économique de la vallée, a connu un essor par la conquête de surface en implantant des ouvrages ayant permis la création de terres agricoles irrigables. Les digues ont favorisé le dépôt de sédiments lors des crues, créant ainsi de nouvelles zones cultivables. Le Buèche est aussi un milieu récréatif. La vallée offre de nombreuses activités en extérieur grâce à un climat particulièrement profitable. Le Smijiba regroupe l'ensemble des communautés de communes de la vallée du Buèche. C'est une structure relativement récente puisqu'elle est née en 2003. Les éleux politiques de l'époque avaient bien compris l'impérieuse nécessité de préserver un milieu naturel exceptionnel. Il est aidé en cela par des partenaires institutionnels, l'État, la région, le département et l'agence de l'eau, au travers d'un contrat à rivières qui a pour but la préservation et la valorisation des milieux naturels, la préservation des biens et des personnes. Dans le même état d'esprit, le Smijiba porte cinq sites Natura 2000 pour préserver l'environnement et le valoriser. Et ceci démontre bien évidemment la richesse de notre patrimoine dans la vallée. Un autre domaine extrêmement important pour les communes, c'est l'aide que leur procurent les techniciens de haut niveau dans les travaux qu'ils ont à réaliser en milieu aquatique pour la préparation des dossiers et pour le suivi des travaux. Compte tenu de ce que l'on vient de voir et à n'en pas douter, le Smijiba aura un rôle à jouer dans notre vallée de plus en plus important, d'autant plus que la réglementation doit évoluer. La végétation des berges est appelée ripicilve. Elle a différents rôles importants. Pour citer les principaux, on peut parler du maintien des berges par le système racinaire des arbres. Deuxièmement, la ripicilve offre des habitats divers et variés pour la faune, que ce soit pour la faune aquatique bien sûr, mais également pour les insectes, les oiseaux ou bien les chauves-souris. Troisièmement, la ripicilve freine les écoulements, en période de crues notamment. Cependant, la ripicilve présente parfois des risques sur les ouvrages hydrauliques, comme les ponts et les digues, et donc la sécurité des biens et des personnes. C'est pourquoi le Smijiba réalise des opérations sélectives de gestion. Concrètement, cela se traduit par l'abattage d'arbres ou bien les lagages, et même parfois, à l'inverse, la replantation d'essence locale adaptée aux milieux rivulaires. La forêt alluviale abrite également des milieux particuliers appelés adous et héberge une faune spécifique. Ces milieux sont alimentés par des résurgences de l'eau de la nappe phréatique, offrant un débit conséquent toute l'année et une température fraîche et globalement constante, propice notamment à la reproduction des truites. Afin de s'assurer du bon fonctionnement écologique de ces milieux, des opérations de suivi sont réalisées, telles que pour les écrevisses à pâte blanche. C'est un très joli individu. La bonne qualité de l'eau est indispensable à la survie des espèces, mais il faut aussi qu'elle soit présente en quantité suffisante. En effet, de nombreuses espèces aquatiques sont sensibles aux conditions hydrologiques de débit et de température. La truite fario est notamment une des espèces repères dans le Buèche. Elle en apprécie les eaux fraîches et vives. L'eau permet également le développement économique de la vallée, essentiellement au travers de l'agriculture et du tourisme. L'irrigation est réalisée dans le Buèche par arrosage gravitaire à l'amont et par aspersion sur la partie avale, notamment par l'alimentation via les retenues hydroélectriques EDF. Le syndicat coanime une démarche d'élaboration d'un plan de gestion de la ressource en eau visant à partager équitablement la ressource pour satisfaire l'ensemble des usages. Nous sommes ici au bord du Petit Buèche, cours d'eau très intéressant au niveau de sa faune piscicole, puisqu'en amont du bassin versant, nous retrouvons une population de truites, fariots et de chabots. Au fil de son cours, on retrouve des cyprinidées d'eau vive, telles que le blageon ou le hotu. Une partie de ces espèces ont besoin, au cours de leur cycle biologique, d'effectuer une migration de la vallée vers l'amont, notamment pour la reproduction. Le Petit Buèche présente la particularité d'avoir une continuité écologique qui n'est pas altérée. Le dernier obstacle infranchissable était constitué par la présence d'un seuil vertical de 2,40 mètres sous le pont. Les travaux menés par le Conseil départemental ont permis de mener à bien trois objectifs. La restauration de la libre circulation piscicole, avec l'aménagement d'une passe à poissons. Le confortement du seuil. Et enfin, le maintien de l'usage agricole, avec la restauration de la prise d'eau agricole située en amont du seuil. De la même manière, lors des crues, l'eau charrie les galets produits depuis les massifs. Aussi, la création de points de blocage, tels que les seuils et les barrages, s'avère impactant pour les espèces, mais aussi pour l'équilibre sédimentaire de la rivière. Des travaux doivent parfois être engagés pour restaurer des secteurs en déséquilibre. Ils peuvent s'avérer coûteux et récurrents. Notamment en 2016, des travaux de curage recharge ont été réalisés pour transporter les matériaux de l'amont vers l'aval du barrage par EDF. L'implantation de l'homme aux abords des cours d'eau a permis l'accès à l'eau et à des terres fertiles, mais oblige également à vivre avec l'élément qui peut être dynamique et imprévisible, notamment sur le Buèche. L'aménagement des cours d'eau par les constructions de digues, ponts et seuils perturbe l'équilibre général et modifie le fonctionnement hydraulique du cours d'eau, générant des risques pour ces ouvrages. Par ailleurs, l'espace de mobilité dans lequel évolue la rivière est un accueil pour des milieux variés et des espèces particulières. Le guépier est un oiseau présent sur les rives du Buèche qui apprécie les berges érodées verticales. Les bancs de galets, formés au fil des crues et des décrus, sont des habitats particuliers d'intérêt communautaire et accueillent notamment le pavot jaune. Il est important de conserver une bonne continuité sédimentaire entre les zones de production de matériaux et le lit en tresse. Au niveau de la plaine alluviale, il faut aussi maintenir de bonnes conditions d'alimentation solides par des processus de sapement de berge, de divagation latérale. C'est très important pour l'équilibre morphologique et sédimentaire de ces paysages très particuliers. La rivière est le drain de la vallée qui collecte les eaux ruisselant sur le versant. Les zones humides jouent un rôle de stock-tampon et contribuent à réguler les crues et soutenir les étillages estivaux. Ces milieux abritent une faune et flore inféodées. Un magnifique exemple de zone humide est présent dans la partie amont du bassin du Buèche, le marais de Manteillet. Ce site présente un classement de protection particulier car il héberge plusieurs espèces protégées comme la violette naine et le papillon azuré de la sanguysorbe. La vallée du Buèche est dotée d'un patrimoine naturel d'une grande richesse et préservée dans de nombreux secteurs. Elle développe également une économie rurale essentielle pour le maintien de ces territoires de montagne. C'est donc pour gérer de manière intégrée et collective ces richesses environnementales et ces ressources naturelles que le Smijiba travaille avec tous les acteurs locaux à la préservation de la vallée. à la préservation de la vallée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501